Lutter contre les violences sexuelles et sexistes, c'est une priorité absolue. Absolue bien sûr pour le gouvernement, mais pas que. C'est parce que c'est porté par les acteurs de l'éducation populaire. Et l'UFZV, c'est une de ces structures qui est quand même très vite à la pointe, souvent. En termes de confiance dans les jeunes, je l'ai vu avec le BAFA, c'est vrai, dès 16 ans, qui a accompagné. Mais aussi dans des modules de lutte contre les différents maltraitants, sur l'accompagnement de ses propres encadrants. Et une sorte d'égrégore a été créé entre les acteurs. Donc chacun est parti chercher ce qu'il faisait, ce qu'il pensait pouvoir faire en plus. Et c'est construit comme ça, ce plan. qui permet finalement aux acteurs de s'engager, mais avec des engagements extrêmement forts. Plus que des mots, c'est beaucoup d'actes. Et ces actes, c'est né d'une certaine manière d'un challenge. C'est-à-dire que lors d'une réunion du comité de filière animation, j'ai demandé au comité de travailler sur les réponses qu'on pourrait apporter. On s'est dit comment on peut aller plus loin. Et en quelques mois à peine, est né le module de formation de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le cadre du BAFA. Est née la charte qui encadre et qui engage évidemment les organisateurs, les associations, mais aussi celle qui sera signée individuellement par les animateurs. Je suis très heureuse aujourd'hui qu'on puisse présenter les mesures du plan ici au sein de l'ESCE. Sous-titrage Société Radio-Canada